Et salut à tous c'est Redemption et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du match contre PokéAim pour la Smogon Première Ligue. Alors qu'est-ce que la Smogon Première Ligue ? C'est tout simplement le plus gros tournoi par équipe sur Smogon, un tournoi vraiment de prestige, ça faisait longtemps que je voulais y participer, c'est ma première participation cette année, donc c'est un peu le tournoi ultime sur Smogon. Et qui est PokéAim pour ceux qui ne le savent pas ? Et bien c'est le plus gros YouTuber stratégique sur Smogon en 6v6 Pokémon, bon évidemment américain, donc c'était un honneur pour moi de l'affronter pour cette deuxième semaine après avoir perdu la première semaine en Rarely Used, puisque je joue Rarely Used pour ce tournoi, il y a tous les tiers et toutes les générations. Alors pour cette semaine en plus il y avait beaucoup d'enjeux puisque cette semaine s'est terminée à 6v6, on avait remporté la première semaine, notre équipe qui est plutôt solide, donc on peut largement prétendre à la victoire finale, pour l'instant ça se passe plutôt bien, et du coup pour cette semaine un match avec beaucoup d'enjeux comme vous pouvez le voir, qui m'a forcé à bien bien tryhard. Qu'est-ce que j'ai ramené pour cette deuxième semaine face à PokéAim ? J'ai ramené un Pokémon que je ramène très très rarement en Rarely Used, voire pratiquement jamais, c'est Mantine, parce que je le trouve pas très très fort, je le trouve plutôt passif dans le tiers, mais là il allait plutôt bien dans la team avec un Nino Queen 4 attaques, donc puisque les pièges de rock sont sur Bronzong, on a également un Virision Danslam Z-Move Fight, et un garde-voir Scarf, et ainsi qu'un Snorlax Choice Band, donc le Ronflex Choice Band en Rarely Used plutôt solide. En face PokéAim qui nous avait ramené une team plutôt bulkio avec le Metagross, on rappelle le Metagross qui est arrivé en Rarely Used, le Slowbro, le Votutrice, le Machamp qui vous allez le voir va faire très très mal, Machamp avec Guts qui fait extrêmement mal, le Goudra, probablement Scarf, et le Meloeta, Meloeta qui vient d'ailleurs d'être banni du Rarely Used, décidément Rarely Used, il y a des Pokémon qui sont bannis un petit peu toutes les semaines, c'est assez spécial, ce qui fait que le tiers change tout le temps, et c'est pas forcément très agréable de build actuellement dans le tiers. En tout cas nous allons commencer tout de suite le match, donc il valide avec son Mandibuzz et moi avec mon Nido Queen, donc je vais directement faire Tibolt, qui va faire pas beaucoup de dégâts, ce qui prouve que c'est vraiment un Mandibuzz full spédif, mais également full play ne fait pas trop trop mal, donc je peux switch assez safe sur le garde-voir en anticipant le Roost. Alors là il va directement aller sur Metagross, et je l'ai anticipé puisque je joue un Scarf garde-voir avec Willow Isp, donc j'étais plutôt très content de ce début de match, puisque je vais pouvoir aller gratuitement sur le Mentine, et du coup des Fogs assez gratos puisque ça va le forcer à switch sur son Machamp. Et là il montre que le Machamp est avec Guts et la Flame Orb, donc j'ai absolument aucun switch in, donc je dois rester taper Skull pour le Weekend, ce qui fait plutôt mal clairement de devoir sacrifier Mentine, mais en vrai Mentine je le conserve, je le conserve parce que je me dis que finalement Nido Queen a un match-up pas foufou, donc autant le conserver pour l'instant, je vais aller sur mon Vérésion pour faire peur, et directement taper le close combat, peut-être que là j'aurais pu taper une Danse Lame, mais c'était un petit peu risqué parce que le Machamp est quand même plutôt inquiétant, je vais directement retourner sur le garde-voir encore une fois en anticipant le Roost, et là maintenant que le Metagross est burn, je peux vraiment faire des Moonblasts qui vont faire très mal, alors le Metagross clairement qui ne va pas pouvoir tenir un milliard de Moonblasts, je vais retourner sur Mentine en anticipant les pièges de Roost, et là je pense que je vais faire une première erreur, c'est qu'à chaque fois que je vais sur Mentine, évidemment c'est Free Machamp, et je vais vouloir Roost puis Defog, alors que clairement les pièges de Roost c'était pas forcément le truc qui me posait le plus problème, je peux encore largement gagner dans ce match avec Mandibuzz et les garde-voirs, mais je fais l'erreur de faire Roost, plutôt que de taper directement les Skulls pour Weekend le Machamp, ce qui fait que là, non seulement je vais avoir les pièges de Roost de mon côté, et en plus le Machamp n'est toujours pas mort, donc le problème est toujours un petit peu là, donc là je vais aller sur mon garde-voir, il va directement aller sur son Metagross, puisqu'il a Bullet Punch, mais il sait qu'avec les probabilités de double, etc., il va vaut mieux pour lui largement aller sur Metagross, il va aller sur son Meloeta ensuite, je vais devoir directement Moonblast, puisque je sais qu'il est Z Celebrate, donc le Z Celebrate fait un petit peu peur à ma team, mais pas tant que ça, parce que j'ai quand même le bon son, même si Meloeta c'est la Shadow Ball, il peut tenir assez largement, là je vais avoir la Speed Drop qui fait un peu mal, clairement c'est un peu triste, mais bon, encore une fois, je sais que je tiens le Shadow Ball derrière, je vais mettre mes pièges de Roost, alors là c'est un play qui a fait un petit peu débat, parce qu'il se demandait pourquoi je faisais ça, alors que j'avais vraiment besoin de tuer Meloeta, tout simplement parce que Ronflex, Choice Band, voilà, il ne servait qu'à ça finalement dans cette fin de match, donc je vais aller sur Ronflex, et je vais directement taper Retour, je sais que ça tue, donc j'avais tout intérêt à plutôt mettre mes pièges de Roost, avec Mandibuzz notamment, que j'avais envie de Weekend, ensuite il va aller sur son Slowbro, et là du coup ça va être le problème un petit peu, c'est que je vais devoir spam les Return, le truc c'est que Slowbro, ce n'est pas vraiment un problème, à part s'il a KG Clair, et vous allez voir qu'il va arriver, il a KG Clair qui va me faire très très mal, puisque du coup je ne vais pas pouvoir sweep avec Gardevoir et Vérision, à ce moment là je pensais sincèrement pouvoir gagner avec Gardevoir et Vérision, malheureusement ça ne va pas être le cas, peut-être que j'ai fait une erreur d'ailleurs, en vrai là c'était déjà un petit peu mal parti, il aurait fallu vraiment qu'il mise des T-Waves, mais je vais aller sur Gardevoir, peut-être que mon play c'était plutôt aller sur Vérision, et du coup le mettre dans la range d'un Moonblast, pour derrière clean avec Moonblast, je pense que c'est, voilà j'ai choisi le fait de conserver mon Vérision, parce que je savais que mon Vérision gagnait, s'il n'avait pas Brave Bird sur le Mandibuzz, donc j'ai un petit peu tout manqué sur le fait qu'il n'a pas Brave Bird avec son Mandibuzz, s'il n'est pas si courant que ça d'avoir Brave Bird avec le Mandibuzz, mais vu que Vérision est devenu très fort, parce que Dublade a été banni du Rarely Used, enfin banni, il est plus jouable en Rarely Used, je me suis dit finalement, on peut essayer de manquer sur le fait qu'il n'est pas Brave Bird, donc je vais aller sur mon Vérision, je vais taper Leaf Blade, et là tout simplement je gagne, si le Mandibuzz n'a pas Brave Bird, je fais une danse lame, et malheureusement il va réveiller le Brave Bird, donc j'aurais plutôt dû conserver mon Gardevoir, j'aurais eu plus de chance avec mon Gardevoir qu'avec mon Vérision, bon j'ai tenté le coup, j'ai voulu tout tenter sur le fait qu'il n'est pas Brave Bird, franchement en ce moment Mandibuzz, le mieux c'est de jouer avec Brave Bird, donc je savais qu'il y avait un bon pourcentage de chance, mais j'avais plus confiance en mon Vérision qu'en mon Gardevoir, donc c'est une défaite, un match quand même que j'ai trouvé super intéressant, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir fait de grosses erreurs, pour qu'il y a même non plus, donc voilà un match très très cool à jouer, et encore plus à commenter, peut-être que j'ai fait l'erreur de ne pas être assez agressif, clairement avec Mati, mais surtout Matchamp en face, j'aurais dû vraiment être beaucoup plus agressif, je sais que c'est très difficile quand tu joues un match, parce que je tremblais sur ce match, vraiment j'avais un tel stress, parce que déjà je jouais ma deuxième semaine de SPL, après avoir perdu la première, donc j'avais beaucoup de stress, en plus j'affrontais PokéAim pour la première fois en tournoi officiel, il y avait la pression, parce que c'était un match important pour l'équipe, donc tout ça combiné, ça fait que c'est très difficile de jouer très très agressif, donc ça montre que même avec pas mal d'expérience, finalement tu peux un petit peu perdre tes moyens en tournoi officiel, mais c'était quand même une très très bonne expérience, je ne jouerais pas pour la troisième semaine de la SPL, donc je pense que je continuerai à commenter le tournoi sur ma chaîne, si on arrive à aller très loin, en attendant n'hésitez pas à mettre un commentaire, pour dire ce que vous en avez pensé de ce match, ainsi que peut-être demander des choses sur la SPL si vous avez des questions, en attendant on se retrouve pour une prochaine vidéo, ou un prochain live tous les jours à 21h, voilà je fais ma petite pub, gros bisous à tous, à la prochaine, sortez couvert !